Bienvenue à votre capsule météo express de ce jeudi 26 janvier 2017. Nous sommes présentement à Mont-Louis, à l'entrée du sentier de ski de fond et de raquettes de la vallée des pins blancs. C'est une journée grise, mais encore une fois très douce. C'est vraiment agréable d'être à l'extérieur et de faire la météo, contrairement à d'autres fois dans la période hivernale. Donc, je profiterai de ma présence ici pour vous relayer un message du comité plein air de l'association Chasse-Épêche de Mont-Louis. En fait, la communauté demandait aux motoneigistes de faire attention aux pistes de ski de fond. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Juste si jamais vous faites du hors-piste avec la motoneige, faites attention, respectez les pistes de ski de fond. Il y a d'autres personnes qui aiment bien profiter de la nature. Donc, sur ce, voici vos prévisions météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. C'est tranquille, pas d'avertissement, aucun, ni de vent, ni de tempête. Donc, ça va être calme pour les prochains jours. Pour ce soir, cette nuit, mais encore quelques averses de neige, nous pourrions avoir une accumulation de 2 à 4 cm. Les vents seront de l'ouest à 30 km heure avec des rafales de 50 au cours de la nuit. Le minimum sera de moins 5 et le soleil se couchera à 16 h 13. Pour vendredi, encore quelques averses de neige. Il y aura de la poudrerie par endroit, une accumulation de 5 cm. Les vents seront de l'ouest à 40 km heure avec des rafales à 70. Comme ma collègue a dit, pour avoir de la poudrerie, il faut qu'il y ait du vent. Donc, c'est le 70 km heure qui va en être responsable. Il y aura 70 % de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit. Le maximum sera de moins 3 et le minimum sera de moins 6. Pour samedi, on commence la fin de semaine avec une alternance de soleil et de nuages. Ça demeurera venteux. Par contre, le maximum sera de moins 1 et le minimum sera de moins 4. La journée de dimanche, ça devrait être sensiblement pareil. Donc, nous aurons une très belle fin de semaine pour faire des activités à l'extérieur. Au niveau de l'agenda des activités, pour ce soir, on vous rappelle que ce soir. À 19 heures aura lieu l'Assemblée générale de Télésoleil. La rencontre a lieu à la salle du conseil à l'hôtel de ville de Mont-Louis. Le tournoi à bout de souffle de Gros-Morne est en pleine période d'inscription pour sa troisième édition. Ça aura lieu le 18 février prochain. Les joueurs qui sont intéressés à inscrire leur équipe peuvent le faire en allant sur la page Facebook du tournoi. Les prix d'inscription pour chaque équipe sont de 100 $. Il y aura des bourses qui vont être remises lors des finales pour les équipes finalistes du tournoi. La date limite d'inscription est le 16 février à 18 heures. Dépêchez-vous, il n'y a pas un nombre limité de places, mais c'est sûr que vu que le tournoi se déroule sur une journée, il ne peut pas y avoir 32 équipes. Donc, en terminant, la neige des derniers jours et celle qui va continuer à tomber au cours des prochains jours, au cours de la semaine prochaine, vont rendre des conditions parfaites pour le ski de fond et la raquette. Et rien de mieux, rien de mieux de la part du comité plein air chasse-pêche qui vous organise une randonnée au clair de lune. La randonnée aura lieu dans les sentiers le vendredi 10 février prochain. Vous êtes invités à chausser vos raquettes et à sortir vos skis de fond pour une belle randonnée sous la lune. Le départ va être à 18h30, ici même au stationnement à l'entrée des sentiers. C'est au bout de la rue du chemin de l'église à Mont-Louis. Il faut continuer jusqu'au bout complètement. Et les gens vont être ici pour vous accueillir et vous attendre pour le départ. La randonnée va avoir une halte au refuge du randonneur qui est à 2,5 kilomètres approximativement. Il y aura un bon feu qui va vous attendre sur place. Sur ça, on vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve demain pour un autre Météo Express. Sous-titrage ST' 501